Alors, comment ça se passe ? L'objectif, c'est de travailler sur l'apprentissage correspondance des graphèmes phonèmes. Je vais vous donner en fait comment moi je faisais. Après, il n'y a pas une façon de faire, il y en a plusieurs, mais je vais vous donner en tout cas ma façon de faire avec ma classe. Donc ça, c'est une séquence composée de deux séances. Parce qu'en général, dans une semaine, on fait deux sons. C'est-à-dire lundi-mardi, on va travailler sur un son. Et jeudi-vendredi, on va travailler sur un autre son. Donc là, ça va être une séquence de deux séances, c'est-à-dire du lundi et du mardi. Alors, première étape. Donc, j'ai mis la première étape, c'est l'étape découverte. Alors, c'est vrai que dans le manuel qu'a l'hulu, on nous demandait de présenter le son. Alors, moi, je suis plus partie prenante pour les mettre tout de suite en situation d'écoute et de recherche. C'est-à-dire que je vais, dans cette séance découverte, piocher trois mots dans Kalulu. Et justement, ces trois mots-là, je vais bien les choisir. Il y aura un mot où on va entendre le son au début, un mot où on va entendre le son au milieu et un mot où on va entendre le son à la fin. C'est-à-dire, voilà. Donc, je vais choisir trois mots et je vais leur dire, attention les enfants, vous allez tout de suite devoir trouver. Donc là, comme un petit défi, un petit challenge. Première mission, vous allez devoir écouter les trois mots que je vais prononcer et vous allez devoir trouver le son qu'on entend à chaque fois dans les trois mots que je vais prononcer. Donc, tout de suite, je les mets en situation d'écoute et en situation de recherche et je capte leur attention. Donc, je prononce les trois mots. Et donc là, les enfants, donc, essayent, ils tentent, ils lèvent la main, ils font des propositions. Si je vois que personne n'arrive à trouver le son, je redis les mots en appuyant un petit peu, donc justement, le son que je veux leur faire trouver. Et ils finissent toujours par trouver. Une fois qu'ils ont trouvé le son, donc, tout de suite, je vais faire ce qu'on appelle la conscience phonologique, c'est-à-dire, de quoi est-ce que j'ai besoin dans ma bouche pour faire ce son ? Est-ce que j'ai besoin des dents ? Est-ce que j'ai besoin de la langue ? Est-ce que j'ai besoin du palais ? Comment est-ce que sort le son ? Il sort de ma bouche ? Il vient de ma gorge ? Il vient de mon ventre ? Donc, tout de suite, on va faire ce qu'on appelle la conscience phonologique. On va faire prendre conscience aux enfants de la manière dont ils prononcent le son, avec leur bouche. D'accord. Ensuite, une fois que tout le monde prononce bien le son, donc là, je vais veiller, je vais aller voir chacun des enfants, je vais tourner dans la classe, vérifier à ce que le son sorte correctement. Alors, pourquoi j'insiste sur ça ? Si un enfant prononce bien le son, il va bien entendre le son, et s'il entend bien le son, il écrira bien le son. Voilà, c'est la base, en fait. Une fois que l'enfant prononce bien le son, je vais leur demander tout de suite de regarder autour d'eux et d'essayer de me donner des mots, leurs propres mots dans lesquels on peut entendre le son. Donc, tout de suite, ils vont se mettre en situation, encore une fois, de recherche, et ils vont prononcer des mots. On va tenter. Et à chaque fois qu'un élève va me donner un mot, on va dire, où est-ce qu'on l'entend ? Au début, au milieu ou à la fin ? Et on va le situer dans chacun des mots. J'essaye à ce que chaque enfant donne un mot. Une fois que chaque enfant a donné un mot, je fais le jeu de pigeon-vol. Cette fois, j'en dis, attention, on fait l'inverse. Pigeon-vol, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est on met les mains au dos, la maîtresse dit un mot, et on attrape au vol le mot où on entend le son. Et si on n'entend pas le son, on ne bouge pas, on n'attrape pas le mot. Donc, ça, c'est le deuxième exercice. Cette fois, c'est moi qui donne les mots, et c'est eux qui doivent attraper au vol. Une fois qu'on a fait cet exercice, j'ai fait en sorte qu'ils prononcent bien et qu'ils entendent bien le son. Une fois que j'ai fait ça, je leur pose la question, comment il s'écrit ce son ? Est-ce que vous savez déjà ? Parce qu'il y en a qui le savent déjà. Ils vont me dire telle lettre. Ah ! Alors, à ce moment-là, moi, je prends ma boîte de lettres. Donc, j'ai une boîte Montessori avec les lettres rugueuses. Et je la mets donc sur le bureau. J'ai un visualiseur. Et les grosses lettres apparaissent au tableau. Donc, je vais leur dire. Je vais vous montrer une lettre. Vous me dites oui, si c'est la bonne lettre, et non, si ce n'est pas la bonne lettre. Donc, je leur montre les lettres. Et ils me disent non ou oui, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne lettre. Donc, une fois qu'on a trouvé la bonne lettre qui correspond au son qu'on a travaillé juste avant, je leur montre donc avec le doigt, en repassant la lettre, comment on écrit tout de suite cette lettre. Donc, le sens de la lettre. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que cette lettre, je l'accroche au tableau pour qu'elle reste avec nous jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Une fois qu'on a découvert la lettre, qu'on a vu le sens de l'écriture, donc on va d'abord le tracer dans l'air. J'imagine que je me mets dos à eux. Et je leur dis, imaginez, vous avez un stylo invisible, un stylo magique. Et on va s'entraîner déjà tout de suite à faire le geste. Donc, admettons que c'est un L. Donc, on fait des L dans l'air. Une fois qu'on s'est entraîné dans l'air, on prend l'ardoise avec les lignes très importants pour bien respecter la taille de la lettre. Donc, on s'entraîne tout de suite. Alors, moi, d'abord, je leur montre sur l'ardoise. Donc, toujours avec mon visualiseur, j'ai mon ardoise et je vais tracer. Je vais leur montrer le tracé de la lettre. Et tout de suite, ils s'entraînent. Pendant qu'ils s'entraînent sur l'ardoise à écrire la lettre, je passe derrière chacun des élèves. Donc, une fois qu'on a travaillé le son et le graphisme, on passe tout de suite à la lecture. Donc, cette fois, la lecture, je prends la lettre qui est au tableau et je dis, maintenant, on va essayer de lire. Donc, j'ai toutes mes voyelles aussi au tableau, ce qu'on aura fait les voyelles. Et on va tout de suite prendre la lettre. Alors, je la nomme. C'est vrai qu'on va prendre le L. Moi, je dis, on prend tout le L. J'évite de dire le nom de la lettre pour pas que ce soit un frein à la lecture. Chaque lettre, en fait, on la nomme par le son au début. Et après, au fur et à mesure, une fois qu'ils ont bien mémorisé les sons, on peut donner le nom. Mais c'est vrai qu'au début, je dis, on va prendre le L, le L, et on va essayer de le lire avec chacune des voyelles au tableau. Donc, voilà. Donc, on prend le L et le A et c'est eux qui lisent. Tous ensemble. Donc, on va lire tout de suite les premières syllabes. Donc, ça, c'est pour la lecture tout de suite des premières syllabes de la leçon. Donc, une fois qu'on a lu ces premières syllabes tous ensemble au tableau, on prend notre Calulu et on va lire les syllabes cette fois dans le Calulu. Une fois qu'on aura lu nos syllabes dans le Calulu, tout de suite. Alors, pour la lecture, comment ça se passe ? Moi, j'aime bien faire le jeu du Furet au début. Donc, chacun lit un mot à tour de rôle. Et j'aime bien aussi, comment on appelle ça ? Faire parfois tous, les faire répéter une deuxième fois tous en collectif. On lit tous ensemble. Donc, je m'assure d'abord que tout le monde ait lu au moins une syllabe. Et après, on lit tous ensemble de manière collectivement. Dès le début, je vais faire en sorte que chacun lise toutes les syllabes. Et ensuite, une fois qu'on aura bien fait notre lecture sur Calulu, on va tout de suite s'entraîner à encoder. Je reprends l'ardoise et je leur dis tout de suite les syllabes et on s'entraîne à écrire les syllabes sur l'ardoise. Et d'ailleurs, après, une fois qu'on a écrit toutes les syllabes sur l'ardoise, on va les écrire dans notre Calulu puisqu'on a aussi notre, un peu d'écriture dans le Calulu. Et c'est ce qui me permettra de préparer la dictée d'ailleurs du lendemain. En fait, on prépare tout de suite la dictée des syllabes. Une fois qu'on a fait ça pour la matinée, donc on arrête là. en général, ça me prend… En général, moi, mon emploi de temps, il est très simple. Le matin de 8h45 jusqu'à la récréation de 10h, c'est lecture-écriture. Et après, la récréation de 10h30 à 11h30, c'est les mathématiques. Et l'après-midi, de 13h30 jusqu'à 15h, ce sont les ateliers. Donc là, pour l'instant, j'ai fait ma séance du matin. L'après-midi, on passe aux ateliers. Donc là, justement, on va travailler sur notre Calulu. Donc au début, je présente les ateliers du jour. Donc il y a, bien sûr, le jeu sur l'application. On va avoir le jeu du loto avec les syllabes, justement, qui correspondent. On va… Donc tout de suite, on n'a pas tout de suite le jeu du lynx puisqu'il y a des mots. Et donc j'ai introduit d'autres jeux, en fait, un jeu d'encodage, notamment, où on va encoder, justement, un travail d'encodage des syllabes et un travail de phono aussi. Donc il y a beaucoup d'exercices de phono où on doit entourer les mots où on entend le son, où on doit cocher. Là, c'est plus des exercices, justement. On a fait toute la phase orale le matin. L'après-midi, ça va être des exercices de phono sur papier, plus sur activité. Voilà. Donc en général, moi, j'ai quatre groupes. Donc j'ai quatre ateliers, donc les tablettes, le jeu de l'auto et après un atelier de phono et un atelier d'encodage, un atelier d'écriture. Voilà. Donc c'est mes quatre ateliers. Et ils tournent entre 15 à 20 minutes. Donc ils tournent sur une heure sur les ateliers de l'après-midi. Le lendemain. Donc le lendemain, tout de suite, donc on revient. Et donc je leur dis, quels sont tout de suite ? On a fait hier. Donc ils doivent rappeler le son. Rappelez-moi comment on le prononce. Et on va faire cette fois le jeu de l'oiseau, c'est-à-dire qu'ils vont prendre leur calulu et ils vont devoir faire tourner leurs doigts au-dessus de la page. Et dès que je dis la syllabe, ils doivent pointer la syllabe du doigt pour vérifier donc s'ils reconnaissent bien ce qui est lu, ce qui est écrit. Ensuite, je vais leur faire, je vais les faire relire. Chacun leur tour les syllabes le matin. Et tout de suite, on prend le cahier d'écriture cette fois et on va, je vais faire la dictée, on va écrire les syllabes dans le cahier d'écriture. Sachant qu'au début, ce sont des syllabes et puis très vite, ce sont des mots. Et après, les mots même, ce sont des phrases dans le cahier d'écriture. Et une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait la dictée, j'ai un fichier, un fichier, je peux vous le montrer, je vais aller le chercher. Alors, j'ai pris un fichier d'exercice supplémentaire. Donc, j'avais T-Mini et il y en a un que j'ai trouvé super, c'est celui-là, c'est Codeo, en fait, de CP, des éditions MIDI. Et il est vraiment très, très bien. Ça correspond à tout ce qu'on fait avec Calulu. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, sur le L. Donc, au début, on doit entourer le L. Donc là, c'est des exercices que les enfants font seuls pour valider, en fait, une sorte d'exercice mini, des exercices pour voir ce qu'ils sont capables de faire seuls. Donc, entourer la lettre, écrire la lettre, entourer le son, cocher le son. Voilà. Et pareil, là. Donc là, la dictée, on peut même faire la dictée dans le mini-fichier. Donc voilà, ce sont des exercices avec ici des mots à compléter. Je ne sais pas si on voit bien. Les mots à compléter avec les syllabes à écrire. Donc voilà. Une fois qu'on a fait la dictée, on fait des exercices seuls sur eux dans le mini-fichier. Et donc, ça me permet de voir ce que les enfants sont capables de faire seuls à ce stade-là au niveau de la lettre. Voilà. Donc ça, c'est à peu près. Et donc, si ces exercices se passent bien, l'après-midi, on a encore nos ateliers. Donc, ils continuent sur l'application Calulu et sur les jeux. Donc, sur les jeux de lecture. Ça me permet de tous les enfants qui n'ont pas réussi les exercices du matin, de revenir dessus et pour ceux qui ont des facilités de proposer justement des activités un peu plus à leur niveau, un peu plus complexes sur le son. Voilà. Donc ça, c'est pour sur les deux jours. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, oui. Du coup, d'après ce que j'entends, vous avez plutôt préféré une entrée un peu plus phonologique que graphémique au début des séances, finalement ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que tout, en fait, on le prononce. La prononciation, en fait, c'est le langage parlé. C'est ce qu'on construit en premier, d'ailleurs, dès la maternelle, dès la petite section. Ce qui est très important, c'est de s'appuyer, en fait, sur les prérequis des enfants, sur leur langage et sur, justement, cette entrée naturelle qui est celle de la langue. Et on va s'appuyer sur, justement, ce qu'ils connaissent déjà, sur ce qu'ils savent déjà, parce qu'il y a plein de mots qu'ils connaissent déjà. Et pour leur faire prendre conscience, en fait, que les mots qu'ils prononcent au quotidien sont constitués de sons et que ces sons, justement, eh bien, on a un code qui nous permet de les écrire, qui est tout simplement l'alphabet, en fait. Oui, oui, d'accord. parce qu'en fait, dans l'école dans laquelle je travaille, les collègues des années précédentes s'étaient plutôt appuyés sur la méthode explicite. Je ne sais pas si vous connaissez. La méthode explicite, c'est celle-ci. C'est justement de partir, c'est de partir, en fait, des sons que nous produisons et de présenter tout de suite le graphème, en fait. Et du coup, alors, je travaille dans une ville où on n'a pas eu, on n'a pas un très gros budget commande. Donc, on ne peut pas commander des fichiers, des manuels. Là, c'est très compliqué. Ça devient de plus en plus, malheureusement. Donc, du coup, on se débrouille un petit peu avec ce qu'on a. On va être limité aussi en photocopie. Donc, avec les CP, ça devient un vrai défi. Donc, du coup, Calulu tombe à pic. À ce niveau-là, vraiment, c'est super. Maintenant, comme il y a Calulu, c'est vraiment uniquement l'étude du code. Moi, je me demandais si toute la partie compréhension de la méthode explicite, on pouvait l'utiliser parce que c'est de la compréhension de texte entendu et pas de texte lu. Donc, je me demandais si on pouvait utiliser ça quitte à après aussi l'utiliser à l'écrit, en encodage ou ce genre de choses dans la mesure où les sons auront déjà été étudiés. C'est vrai que je n'ai pas parlé de la partie travail sur album et de la partie aussi justement de l'histoire sur laquelle on travaille à partir de Calulu. C'est de ça que vous parlez du travail qui est fait sur l'album pour la lecture, compréhension et de l'histoire justement qu'on lit trois fois. Alors justement, je ne savais pas s'il y avait une histoire dans Calulu ou pas ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est que dans Calulu au fur et à mesure donc on avance, on va aller vers des textes. Donc, il va y avoir des textes justement qui vont être introduits et moi, j'ai travaillé la compréhension à partir de quiz de lecture justement que j'ai fait sur les textes de Calulu. On travaille aussi donc moi, j'ai ritualisé l'histoire de Calulu qu'on doit raconter trois fois. Je l'ai appelé l'histoire du soir et donc chaque soir on lit une histoire et on va découvrir trois mots. je ne sais pas si j'ai besoin de vous rappeler la démarche, elle est bien détaillée dans le guide de l'enseignant. Alors, je ne l'ai pas vue dans le guide de l'enseignant que j'ai vu sur Internet. Là, je n'ai pas vu cette partie-là. Oui, c'est dans le guide de l'enseignant et en fait, c'est avec les albums que vous choisissez de votre bibliothèque dans votre classe juste pour être clair mais on vous donne une démarche de comment introduire la vocabulaire de façon que les enfants vont apprendre des nouveaux mots mais dans les livres que vous avez déjà dans votre classe. Donc, ça, mais c'est dans le guide. D'accord. D'accord, je pense, d'accord, j'ai pas tout ce que ça. avec des exemples très concrets. Oui, parce qu'on ne peut pas vous donner des livres. Donc, c'est une façon de prendre des livres dans votre classe et de les lire aux enfants et de travailler sur le vocabulaire à travers ces livres. Pour ma part, c'était vraiment très bien parce que j'ai travaillé sur les comptes justement avec les enfants ce qui m'a permis d'introduire les comptes et de travailler sur des mots. Donc, on choisit trois mots en fait dans le livre et ces trois mots en fait, au début, on donne la définition et ensuite, on va lire cette histoire trois fois. La première fois, on donne la définition des trois mots pour bien qu'ils comprennent. Souvent, moi, je mettais des images pour que ce soit vraiment explicite, pour expliciter les trois mots et après, le lendemain, on relit une deuxième fois l'histoire. On leur redemande c'était quoi les trois mots. On leur redemande donc quelle était justement la définition pour qu'ils les gardent bien en mémoire. La troisième fois, on relit donc une troisième fois l'histoire et cette fois, on va voir justement dans des situations, on donne une situation, on dit, ah bah tiens, dans cette situation-là, rappelez-vous quel était le mot et on fait le lien comme ça avec le mot qu'on a travaillé et les histoires, c'est vrai qu'elles nous permettent comme on a la liberté de choisir, de choisir vraiment si bien des histoires, c'est-à-dire des contes pour respecter, pour travailler les différents genres par exemple et moi je sais que je liais aussi, j'ai introduit des documentaires pour le lier au programme de Questionner le monde. Donc par exemple, si on travaillait sur les animaux, il y a toute une mini-collection, attendez, je vais vous montrer. Oui, le but ici, c'est que vous choisissez les histoires qui vous intéressent comme si vous aviez une thématique dans la classe, mais après, la façon dont vous allez introduire la compréhension et les vocabulaires, ça c'est plus rigoureux par le programme qu'il y a eu. Donc vous avez une collection de chez Hachette Éducation qui s'appelle Tous lecteurs, donc il y a niveau 1, niveau 2, donc du CP jusqu'au CM2 et en fait, c'est que des documentaires, que des documentaires et donc vous pouvez travailler sur eux, tout ce que vous voulez du programme en lien avec eux, avec ces petits livres documentaires adaptés en plus au niveau de compréhension et à la fin, pour vous aider, il y a le lexique. Donc eux, ils ont déjà en plus à la fin de ces petits documentaires, le lexique, comme ça. Donc il y a tout le lexique qui est en plus, donc dans ces livres-là. Et pour les histoires que je lisais, il y avait aussi la collection de chez Nathan, je lis seul, tu lis seul, où c'est des petits albums pareils par niveau, niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui respectent la progression d'ailleurs de lecture de Calulu. Et à la fin de l'histoire, en plus des trois mots, il y a même un quiz à l'oral qu'on peut faire pour travailler en plus la compréhension. Moi, j'avais rajouté ça, j'avais mis donc les trois mots de vocabulaire et les trois mots de vocabulaire, d'ailleurs on les écrivait, on avait un mur des mots en classe et on écrivait les trois mots qu'on apprenait à chaque fois dans le mur des mots. Les enfants avaient un tableau dans lequel ils écrivaient les trois mots pour bien conserver cette fiche de vocabulaire sur l'année. Et ensuite, il y avait un petit quiz à la fin de l'album. Je vais vous montrer la série si vous voulez. Vous avez une bibliothèque dans votre école, vous avez des ressources pour, ok. Oui, oui, on a de quoi faire, on a des albums qu'on peut utiliser facilement. Voilà, donc c'est des petits livres comme ça qui sont très très simples, ça c'est un niveau 1, c'est Mila et Noé. Regardez le texte au début, il est vraiment très 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 simple, tant et si bien que moi je sais que la dernière lecture, les enfants, quand ils sont bien rentrés dans la lecture, c'est eux qui lisaient en fait l'album. C'est-à-dire que je lisais une fois, je lisais deux fois et la troisième lecture, c'est les enfants qui lisaient à ma place. Ils venaient au bureau et ils lisaient le livre et ils ont tous à la fin de l'année lu un album devant toute la classe. Donc ça, c'est aussi très bien. Et en plus de ça, j'ai la collection Ribambelle, donc on a travaillé aussi en lecture compréhension les albums Ribambelle de la série Violette. D'accord. D'accord, d'accord. Vous avez eu le temps de faire beaucoup de choses. Oui, oui, oui. C'est vrai que, en fait, au début, moi j'ai fait que Calulu en fait, pour vraiment qu'ils entrent très vite dans la lecture au premier trimestre. C'est-à-dire, non, pas au premier trimestre, la première période, une fois qu'on avait fini le premier livre Calulu et que beaucoup d'enfants étaient déjà bien rentrés dans la lecture, j'ai introduit les albums et en fait, après, on a fait six albums pour tout de suite en fait qu'ils aient… Mais c'est vraiment, c'est très important dès le début de bien rentrer dans la lecture avec Calulu et même si je fais une situation découverte, c'est pas, voilà, tout de suite, tenez, voici la lettre, voici le son. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi la découverte ? C'est vraiment pour travailler sur l'attention en fait des enfants parce que quand vous présentez la lettre, ils sont passifs et ils écoutent et on sait maintenant qu'en fait, un enfant, il n'apprend pas dans la passivité mais dans l'action et si on le met tout de suite en situation de recherche, eh bien, il va tout de suite, on va capter son attention et il va justement mieux mémoriser et mieux comprendre en fait, le son et la lettre qu'on lui présente. D'accord, j'ai une question aussi concernant l'écriture, le graphisme, est-ce que vous en faites plus que ce qui est proposé dans le livret de Calulu ? Oui, tout à fait, j'ai un cahier d'écriture, déjà, il y a tout le travail au préalable sur l'ardoise comme je voulais expliquer sur l'ardoise et il y a tout le travail aussi, donc en fait, il y a ardoise, Calulu et après, cahier d'écriture, donc on a un cahier d'écriture, c'est obligatoire, qui accompagne, justement, quand je veux faire mes ateliers d'encodage, c'est dans mon cahier d'écriture, quand je fais ma dictée, c'est dans mon cahier d'écriture, quand on fait des productions d'écrit, on fait des mini productions d'écrit aussi régulièrement, c'est dans mon cahier d'écriture, donc oui, le cahier d'écriture. Oui, je ne parlais pas de la production d'écrit à proprement parler, mais vraiment du geste graphique, de savoir si vous en rajoutiez en plus par rapport à la page avec, je ne sais plus, je crois que c'est une petite abeille qu'il y a en haut. Le graphisme, essentiellement, c'est sur l'ardoise, en fait, justement. C'est sur l'ardoise et une fois qu'ils ont bien, et j'insiste, l'ardoise avec les lignes, justement, une fois qu'ils ont bien justement le geste et qu'ils respectent bien la taille, on passe au calulu et une fois qu'ils ont fait le calulu, pour le graphisme, ce que j'ai rajouté, c'est de varier l'outil et de faire attention, justement, à la tenue du corps, la tenue du bras, la tenue de la main et l'outil, en fait, scripteur. Donc, au début, on étoque un papier, après, ils ont eu le droit au stylo et à la fin, ils ont fini à la plume aussi. D'accord. Et ce qui était très important, c'est qu'ils avaient un rituel, justement, avant d'écrire qu'est-ce qu'on fait. Donc, je m'assieds correctement, la position du corps, la position de la chaise, la position du cahier, qu'il soit bien, donc, parallèle à la position du bras et la manière dont je tiens mon outil. Voilà. Ils avaient un rituel. D'accord. Ok. Super. Merci. Je vous en prie. Je ne crois pas avoir d'autres questions parce que vous m'avez bien détaillé les choses. Donc, voilà. Moi, ça m'aide un petit peu parce que, oui, c'est vrai que je... Voilà. L'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose d'important et d'autant plus avec cette méthode qui a l'air très bien conçue et c'est vrai que j'avais besoin de quelques billes pour mettre en place quelque chose de régulier et de relativement efficace justement pour rentrer rapidement dans la lecture puisque c'est ça qu'on nous dit qu'il faut faire, qu'il faut qu'ils y rentrent rapidement avec un tempo assez rapide. Oui, c'est vraiment ce que nous permet la méthode et surtout, moi, je vous encourage sur le travail en atelier l'après-midi parce que ça nous permet de mettre en place une pédagogie différenciée et de vraiment aider les enfants pendant qu'il y en a qui sont sur l'application et d'autres sur le jeu de l'auto on peut travailler en faune avec ceux qui ont des difficultés on peut travailler en graphisme avec ceux qui ont des difficultés donc ce temps de travail en atelier l'après-midi il est très très précieux aussi. Alors là, j'ai une question mais par contre ce sera autant pour vous que pour Cassandra parce que je me suis posé la question quand j'ai vu les différents codes pour l'application avec les logos les toiles le triangle le rond tout ça est-ce qu'on peut avoir plusieurs enfants qui travaillent sur une même tablette parce que quand j'ai téléchargé Calulu sur mon j'ai téléchargé sur mon téléphone j'ai rentré un code et en fait après je ne savais pas comment faire pour mettre un autre code que celui que j'avais déjà rentré et donc pour moi le code c'est le code d'identification d'un enfant qui va suivre sa propre progression et donc je ne savais pas si c'était faisable ou pas oui oui vous pouvez avoir six enfants sur une tablette c'est parce que tout est stocké dans la tablette donc au-delà du six on a peur qu'il n'y ait pas assez de stockage pour l'enfant et il y a la flèche qui est en haut à gauche donc vous allez juste appuyer sur la flèche et ça va retourner sur l'écran de départ d'accord ça marche avec Allo et puis notre enfant peut mettre son code d'accord super parce que du coup j'ai essayé chez moi rapidement et pour information j'ai une fille qui rentre en CP en septembre et qui s'est jetée sur l'application donc jeter dessus et bon du coup je voulais essayer un petit peu et c'est vrai que bon ça a l'air assez intuitif comme ça j'ai l'impression qu'ils vont pouvoir faire tout seuls assez rapidement en général les applications les tablettes c'est un truc où ils y arrivent assez bien tout seuls bon malgré tout je pense que je vais quand même leur montrer un petit peu comment ça fonctionne d'abord parce qu'il faut prendre le temps de laisser parler le lapin et ça les enfants ne le font pas toujours voilà oui c'est bien au début d'en parler tous ensemble aussi pour qu'ils voient que c'est pas juste une application en s'y perdre comme ça peut être souvent le cas une application en fait tout est n'importe quoi c'est pas juste une application c'est de l'apprentissage vous êtes un atelier vous êtes là pour apprendre c'est notre façon d'apprendre donc leur parler de l'effet qu'ils vont jouer que 20 minutes ou 30 minutes je sais pas combien de temps vous allez alloter mais de leur expliquer que toutes ces choses qu'ils doivent prendre en compte qu'ils doivent suivre une progression que c'est assez linéaire qu'ils peuvent pas sauter partout toutes ces choses sont très importantes de faire tous ensemble je pense d'accord pour moi c'est bon si pour vous ça allait aussi très bien je veux remercier tous les deux d'avoir été là je vous en prie avec plaisir moi je vous transmettrai la trace écrite de la réunion d'aujourd'hui aussi parfait vous avez normalement vous avez mon adresse email dans le dernier mail qu'on a reçu avec le lien pour la conférence et tout ça repartigez du coup après sur la suite donc merci beaucoup bonne soirée à vous deux merci à vous aussi au revoir vous aussi au revoir